Mesdames et Messieurs, merci beaucoup d'être là. Je veux d'abord vous dire le plaisir que c'est pour moi d'accueillir ici au Quai d'Orsay le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, mon ami Frank-Walter Steinmeier. Depuis la constitution du nouveau gouvernement allemand, le 17 décembre dernier, nous avons eu déjà avec Frank-Walter plusieurs occasions de nous rencontrer et d'échanger à l'occasion ou en marge de réunions internationales ou européennes. Et hier encore, nous étions ensemble au Conseil des Affaires étrangères à Bruxelles et demain nous serons ensemble, vous voyez que nous passons notre vie ensemble, à Genève, à Montreux, pour la conférence dite de Genève 2. Mais ces réunions nous laissent peu de temps pour approfondir un certain nombre de sujets. Or, nous voulons prendre le temps, comme aujourd'hui, d'entretiens à la fois amicaux et substantiels pour contribuer à la relation exceptionnelle entre nos deux pays. Nous pensons tous les deux qu'il faut tirer profit du moment actuel. La France et l'Allemagne vont connaître une phase de trois années sans élection nationale. Le Parlement européen et la Commission vont être renouvelés dans quelques mois. Il y a là une séquence, un calendrier que nous voulons utiliser pleinement pour donner une impulsion nouvelle à la coopération entre l'Allemagne et la France au bénéfice à la fois de nos deux pays et de l'Union européenne. Et à l'issue de cette première réunion de travail, je crois qu'on peut tirer au moins deux enseignements, l'un sur la méthode et l'autre sur le fond. Pour ce qui est de la méthode, nous avons décidé d'approfondir notre coopération et peut-être de revoir un petit peu, justement, les moyens. Par exemple, et nous l'avons déjà fait très naturellement avant le Conseil des affaires étrangères d'hier, désormais, nous nous consulterons systématiquement avant les réunions européennes pour voir dans quelle mesure nos positions peuvent être coordonnées. Nous avons décidé aussi de faire un certain nombre de déplacements à l'étranger ensemble dans des régions qui sont d'intérêt conjoint pour nos deux pays et pour l'Union européenne. Et nous pourrons rendre compte ensemble de ces déplacements devant le Bundestag et devant l'Assemblée nationale. Et, Franck Walter, je te réserve la primeur de donner le nom de nos premiers déplacements. Nous avons aussi décidé de lancer ensemble un travail de prospective sur les crises, sur leur anticipation et sur leur prévention. Et dans la perspective des élections européennes, nous avons choisi de faire quelques déplacements ensemble pour faire connaître à nos concitoyens l'importance de l'Union européenne et le projet que nous pouvons porter pour son avenir. Voilà sur la méthode, mais c'est à la fois la méthode et le fond. Sur le fond, notre réunion d'aujourd'hui a permis d'identifier déjà les premiers axes de travail prioritaires. Et certains d'entre eux ont été particulièrement soulignés à la fois récemment par le président de la République et par la chancelière d'Allemagne. Il y a l'axe de la convergence économique et sociale entre la France et l'Allemagne qui doit aller de pair avec le renforcement de l'Union économique et monétaire pour renforcer la croissance et l'emploi, pour développer l'investissement, pour préparer l'avenir. Il y a un axe que nous avons examiné aujourd'hui qui est la lutte contre le changement climatique et nous sommes déterminés, Frank Walter et moi-même, à agir ensemble pour qu'on prépare bien la conférence Paris-climat de 2015 et qu'on mette à profit aussi la présidence allemande du G8 en 2015, pour aller en ce sens. Évidemment, les questions climatiques sont liées aussi à la transition énergétique et il y a beaucoup de choses à faire ensemble dans ce domaine. Et puis, nos pays travailleront ensemble pour le développement de l'Europe de la défense. Hier, nos collègues de la défense, des deux pays, Allemagne et France, se sont réunis. Le Conseil européen de décembre dernier avait pris des décisions importantes et il faut maintenant les mettre en oeuvre de façon ambitieuse. Tous ces aspects et d'autres seront certainement abordés et traduits lors du Conseil des ministres franco-allemands qui aura lieu le 19 février prochain et cette réunion permettra d'ouvrir un nouveau cycle de coopération franco-allemande très profonde et très fructueuse. Il y a donc beaucoup de travail à accomplir et je peux vous assurer que Frank-Walter Steinmeier et moi-même, nous sommes déterminés à l'accomplir dans l'intérêt de nos deux pays et de l'Union européenne. Merci. Merci.